bon on est à bord du MGEHS on va faire un essai donc on va faire un essai avec le testeur si vous vous rappelez de celui qui était anti électrique dont l'essai avait été fait avec un ZS première génération et du coup là il se tâte il veut acheter un AMG et un EHS hybride voilà et donc voilà donc là il teste un hybride parce que là il se tâte à acheter un AMG mais il veut être sûr de son modèle donc là il va tester le HS après il va tester le ZS deuxième génération et tester donc le Marvel et comme ça il pourra faire son choix l'objectif c'est de se débarrasser de cette chose voilà parce que bon vous avez entendu il y en a marre c'est un diesel donc que les hausses première génération 2 litres d'essai très très bien mais problème ces derniers temps tout à fait allez c'est parti surtout aussi ça pollue ça pollue bon pourquoi tu as mis un masque parce que toi tu pollues d'accord ok bah comme la voiture d'accord non mais il met un masque c'est même le faire que genre tu vois le maximiliser mais non mais on pense à la planète pour son arme et depuis qu'il y a la guerre il n'y a plus de Covid c'est vrai bon par contre j'aime bien l'encadrement il est propre c'est joli là c'est bon c'est là d'accord là on est bien là tu vois on se dit ils ont le levier de vitesse quand même donc p sur le frein levier de vitesse ici ah oui c'est vrai pied sur le côté sur le côté et puis sur le drive tout à fait par exemple comme sur une boîte auto exactement d'accord bon là donc c'est une boîte combien ça vu que c'est une hybride c'est 10 vitesses 10 vitesses pour rouler vite donc là on est en mode hybride donc moteur essence et électrique à la fois donc là tu entends le moteur ah c'est pas comme ta zoé qui fait exprès d'avoir un bruit non parce que là on entend le bruit du moteur mais par contre quand on est en 100% électrique oui là t'entends le moteur voilà parce qu'en même temps ça aide à chauffer la voiture puisque mine de rien il n'y a que 4 degrés voilà et nous on a mis 20 degrés donc automatiquement un écart plus important ce qui fait que le thermique prend le volet d'office par contre si tu veux rouler en full électrique il ya une petite touche ici un coup bref regarde voyant il s'est allumé et là tu en électrique ah tu vois mais ça tire moins bah c'est normal en fait il ya moins de puissance parce que là du coup il ya plus de 260 euros il y en a que j'ai tiré je vais pas dire de patates tu n'as pas l'impression que tu sens plus haut ah oui oui d'accord ok mais oui tu sais que quand t'es en hybride tu sais que tu es dans un moteur thermique on va dire et que là du coup la voiture on croit qu'elle est plus légère mais en fait d'établir sa part ça c'est ce que j'avais c'est non toi tu avais essayé le zs première génération qui est le 100% électrique et donc il ya celui-là on est en suivi aillé électrique hybride il n'y a pas que l'équipe aussi là il est en 100% électrique là non mais en voiture non le hs il existe que on y pris en hybride voilà alors après pour ma part tu regarderas la finition et tout c'est c'est un très haut de gamme des gens de chez mg gmg je ne parle pas dans les hs parce que ici en france il existe qu'en hybride mais après tu vas en thaïlande ou des pays asiatiques il existe en essence il existe en diesel voilà parce que là tu vois en termes de hauteur j'aime bien là je suis bien tu étais mieux que le coleus ouais c'est pas assez kiff 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 d'accord en termes de hauteur et toi c'est kiff d'accord mais j'aime bien j'ai déjà dit qu'il parle mais c'est rien il y aura d'autres donc après quand on repasse en hybride tu vois tu vois ça tu vois ça tire mais je préfère je préfère comme ça avec thermique en fait bon après pour le bruit on peut mettre une clé usb avec un moteur de v8 ouais c'est ça n'a pas de problème donc ici quand c'est négatif ça veut dire que tu recharges la batterie tu vois moins 6 là ouais ils ont que là on est à 47 km 92% d'autonomie en 100% électrique c'est à dire qu'avec cette voiture là tu peux rouler vraiment à 100% électrique si tu as un trajet d'environ 50 km 50 60 tu peux les faire avec cette voiture surtout en été en été tu arrives même à faire un peu plus bon par sécurité tu auras toujours de l'essence dedans bah regarde là il ya le plein là bas c'est mieux alors c'est un petit réservoir un 35 clic seulement mais avec les deux combinés on va dire si tu fais vraiment que de l'autoroute arrive à faire 450 km si tu fais de la départementale tu arrives à atteindre pratiquement les 600 ouais donc 35 clic c'est propre après bon je pense que je pense à toutes les aides à conduite comme tous les autres comme tous les mg exact tous les trucs lâche le volant ouais mais non route de merde ouais voilà t'as trainé donc t'as enlevé j'évite le virage je vais peut-être éviter je vais pas confiance d'accord bon un minimum pour cet endroit un minimum cet endroit avec les machines nous aident mais comme alors après sur la manette du bas là là on voit tu passes et là tout de suite tu tires vers toi comme si tu faisais un appel de phare celui dans celui du bas voilà et tu l'as enlève l'accélérateur voilà donc là la voiture elle s'adapte non 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 c'est pas ça c'est parce que ici tu as dû appuyer peut-être ici voilà et là maintenant tu peux lâcher il ya le bac enrichi parce qu'en fait avait enlevé le le maintien de ligne c'est bien sûr non même là regarde là il te dit il faut mettre les mains et si je le fais pas et si je le fais pas et bah il s'enlève tout seul c'est qu'ils et oui mais c'est ce qui je t'avais dit c'est ce qu'ils vont retirer là au mois de juillet à partir de juillet et ça sera autorisé ouais mais là pourquoi le virage va pas le faire on arrive à un virage avant ce serait qu'on parce que justement c'est pour qu'elle m'aide non une émotion dans l'un parce que la tête n'a pas mis tes mains tu aurais mis tes mains oui remets maintenant pour le remettre faut que tu en fasses à un espèce de rappel de phare ouais mais après deux tours en moyenne vas-y refaire un appel de ça enlève tes pieds c'est bien tout ça voilà mais regarde il vous plaise à te conduire après gros ah mais ça c'est autre chose regarde elle a détecté la voiture elle a laissé la marge de sécurité puisque l'avait affiché en jaune maintenant c'est vert maintenant tu vas suivre la voiture là tu mets juste un petit coup comme ça en finale tu n'as pas besoin de mettre les deux mains il dit de mettre les deux mains parce que en fait c'est symbole qui est comme ça il y allait quand même parce qu'après il faut savoir que le maintien de lignes c'est par rapport aux lignes au sol tu vois là par exemple là il n'y en a pas donc du coup ça marcherait pas là la moitié effacée donc ça fonctionnerait pas là non plus il n'y en a pas donc automatiquement ça peut poser problème après c'est vrai que l'usage de ça idéalement c'est sur les départementales et autoroutes là tu tires sur toi la manette tu auras le régulateur de vitesse tu vois il est programmé à 97 et tu peux tenir le volant et quand il ya les lignes il va t'aider là tu vois c'est désactivé il n'y a pas les lignes qui sont dessinées là elles sont dessinées tu vois ça disparaît ça revient voilà voilà et de temps en temps tu sens une résistance au moteur enfin au volant pardon si si mais même sur le moteur tu sens que ça quand c'est quand tu es en thermique en électrique après vu que là on est en ville donc là tu peux passer en 100% électrique et constaté tu consomme moins et quand tu te mets en électrique c'est forcément 50 non ah non 140 c'est début soir une voiture qui fait que 50 dans le rouleur après ça dépend si tu as si ton trajet total il fait que 15 km et dans les 15 km à deux kilomètres d'autoroute oui tu peux laisser en 100% électrique on s'en fout on va tester les amortisseurs là tu vois bah vas-y vas-y c'est pas comme sur le DS5 pourquoi DS5 ça bouge dans tous les sens et ça débrouille bizarre tu reprends tout dans le cul avec ça avec le DS5 parce que tu étais les pneus parce que la taille basse ouais ah oui donc du coup tu bouges de ouf ouais c'est bien pour une autoroute la ligne droite de l'autoroute d'accord bah écoute ouais ouais s'il commence à avoir des trous des nids de poules des machins tu sens tout le monde ah ouais d'accord mais après ça regarde si on lève le pied enlève le pied et guide juste juste devant le frein regarde tu vois c'est le cas qui s'est arrêté regarde là le bruit parce qu'on est en électrique d'accord par contre elle s'est arrêté c'est vrai voilà regarde il y a le contenu par contre avant d'attaquer le rond-point parce que elle elle s'est pas elle s'est pas en fait s'il ya un obstacle qui arrive sur les côtés c'est juste qu'il y aura l'abstacle devant qu'elle va piler et tu as le comme sur donc ça c'est tous les mg c'est d'office et de série donc si tu prends la voiture et la version pauvre ouais cette série et comment ça fait anti-collision cette série anti-collision qu'est-ce que j'avais vu je pense qu'il y a quelqu'un qui te grille la priorité par exemple et là aussi l'arrêt d'urgence ouais même un piéton qui traverse s'arrête donc ils comme volvo mais c'est obligatoire maintenant je suis je suis j'ai 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !